Les habitants se rassemblent dans la petite ville belge de Malmédi pour une tradition locale très particulière qui remonte à quelques décennies. Nous sommes ici à la convention annuelle de l'omelette géante organisée par la confrérie de Malmédi. 6500 oeufs ont été utilisés pour préparer l'omelette géante que vous pouvez voir derrière moi. Il semble donc que les habitants de cette ville belge n'ont pas été secoués par le dernier scandale des oeufs contaminés. Si vous choisissez des oeufs dans les environs, il n'y aura aucun problème. Les gens font attention à ce qu'ils produisent. Ils ont bien entendu que nos oeufs avaient été bien contrôlés. Le producteur chez qui nous nous fournissons est très sérieux, donc il a été contrôlé tous les jours. C'est bon, elle a un bon goût. Tout le monde en mange, donc ça va. Mais la Belgique, avec les Pays-Bas, était au cœur du scandale. C'est le premier État membre de l'Union européenne à détecter la contamination et à déclencher une alerte sanitaire à l'échelle européenne fin juillet. Mais la Belgique a pris près de deux mois pour transmettre cette information, ce qui a suscité beaucoup de critiques. Des millions d'oeufs ont été retirés des étagères des supermarchés. Des dizaines de milliers de poulets ont été abattus par précaution. La Belgique est peut-être très fort critiquée, mais il faut quand même se rendre compte que c'est grâce à la Belgique que la fraude a été identifiée. Actuellement, certaines exploitations ont déjà été libérées, d'autres sont encore bloquées. Donc on peut vraiment dire qu'à partir du moment où un producteur peut livrer ses oeufs. La Commission européenne affirme qu'elle tiendra un rassemblement des États membres concernés fin septembre pour examiner les moyens de résoudre les problèmes de fraude alimentaire et de sécurité alimentaire. Mais pour les fêtards de ce festival de l'omelette, sous le regard vigilant de la Vierge-Marie, ce n'est pas un scandale alimentaire qui les arrêtera de renouer avec cette tradition. Merci d'avoir regardé cette vidéo !